Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce lundi 12 janvier. Le journal l'écho de paris rapporte que des millions d'allemands quittent ou vont quitter l'allemagne. 8 millions devront émigrer pour que l'allemagne retrouve l'équilibre économique et moral nécessaire à son repos. La misère et déception politique les chassent. L'état allemand se dit que l'émigration est un mal et elle s'efforce de la diriger vers les pays où elle servira ses intérêts nationaux. Et aussitôt il a fondé un bureau officiel d'émigration. Ce bureau donne des renseignements à tous les allemands qui veulent s'expatrier. Bureau et journaux ont d'abord cherché à orienter ses colons vers l'Amérique du Sud. Il recommandait de partir temporairement et de revenir avec de l'argent. Quant à l'état allemand, celui-ci dirige sa population vers le monde slave en disant que 80 000 chômeurs pourraient directement trouver un travail dans la Russie des soviets. Les soviets donneraient aux colons la concession de terrains exploités collectivement en leur accordant des facilités de transport, l'exception temporaire des impôts et du service militaire et un secours de 50 millions de roubles. Le gouvernement bolchevique promet d'interdire la nationalisation des meubles et des immeubles appartenant à des allemands. Comme disait Frédéric Gross à propos du patrimoine allemand, « Le dessein de notre peuple ne peut pas borner son horizon ou limite étroite de l'empire allemand. Son histoire, sa civilisation, sa valeur propre lui donnent des droits à une situation mondiale. » En cette heure, en Allemagne, les gouvernements officiels et les chefs d'opinion proposent à leurs concitoyens les mêmes devoirs orgueilleux, la même mission de domination universelle que le personnel impérial proposait avant 1914. Est-ce donc que l'âme allemande n'a pas changé ? Faut-il croire que couverte de blessures, elle demande d'orienter comme devant et qu'elle se remettra en marche pour la germanisation du monde aussitôt qu'elle en aura la force. Le journal l'École de Paris rapporte que le président et le gouvernement du Reich lancent un appel à la population des territoires que l'Allemagne est sur le point d'abandonner. « L'issue malheureuse de la guerre nous oblige à renoncer à des territoires allemands, dans l'Est, dans l'Ouest et dans le Nord. Au mépris de la justice et du droit qu'ont les peuples de disposer librement d'eux-mêmes, des centaines de milliers d'Allemands vont être soumis à la domination étrangère. Frères allemands, sœurs allemandes, nous jurons au nom du peuple allemand que nous ne vous oublierons jamais. Tout ce que nous pourrons faire pour sauvegarder chez vous la langue maternelle, le caractère allemand, et pour maintenir le lien intime avec la patrie, nous le ferons. Ne perdez pas votre confiance, le peuple allemand ne périra pas. En nous séparant dans une violence cruelle et dans l'injustice, nous ne renonçons pas à espérer qu'un jour vous retrouverez le droit de disposer librement de vos destinées. A l'heure de la séparation, notre douleur ne nous fait pas perdre l'espoir et la confiance. Nous vous restons fidèles, restez-nous fidèles. » La presse de Berlin ne publie aucun commentaire sur l'entrée en vigueur du traité. Seule la presse de droite fait précéder les informations relatives à la cérémonie de Paris de ce titre. L'heure de la honte. C'était le JT du siècle, la folie de notre histoire.